Assema, Assema Selim, Assema Kélin, Assema Woufez, Assema, Le Club Entrepreneurs, quelle édition Asselim ? 13. 13ème édition, ça porte bonheur ça ? Oui, pour moi ça porte bonheur. Le 13ème édition, les entrepreneurs viennent avec beaucoup de choses à voir et puis bien évidemment beaucoup d'activités. Il y a un programme ? Oui, il y a trois points. Le premier point concernant la séquence d'entrepreneurs à la une. Il y a deux entrepreneurs, Donia Hamouda, celle qui a lancé le premier portail web consacré au tourisme, Tourismag. Elle s'est diversifiée dans d'autres activités qui m'a le digital marketing, la communication, l'IT. Elle est très appliquée dans tout ce qui est entrepreneuriat économique et social. Elle est également chargée de comme fait le conseil international des femmes entrepreneurs, auquel dernièrement fait Abidjan, où elle a représenté la Tunisie. C'est sûr qu'elle a beaucoup de choses à raconter. Tout à fait, tout à fait. Ok, Meshohad. Deuxième entrepreneur, Rani Al-Tarif. Shkoum. Abdelaziz Dalrouz, que vous connaissez tous je pense. Bien évidemment. Voilà. Ancien président du centre des jeunes dirigeants, actuellement producteur de télé et de radio, Shams FM, Express FM. Il est également président d'Enactus, qui est une organisation internationale qui encourage l'entrepreneuriat des jeunes. Ok. Donc Abidjan, Abdelaziz, beaucoup de choses à te dire, beaucoup de choses à te raconter. Le show. Le show. Il va falloir canaliser. Hello, Nathine. J'aimerais que ça allait bien. Allait. 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 Ok. Donc ça, c'est les speeches. Ça, c'est le premier point. Deuxième point. Je suis heureux de vous annoncer un partenariat média avec Elboursa.com qui d'ailleurs vient aujourd'hui de lancer son nouveau site web et sa nouvelle identité visuelle. Il y aura la référence économique. Bien évidemment, le boulot s'est rempli. C'est le haut à Nathamart chez les Kemptus puisqu'il s'est élargi jusqu'à l'Afrique. Tout à fait. Tout à fait. Il se développe en Afrique. Très, très bien. Donc, ça, c'est le deuxième point. Troisième point. Troisième point. L'activité principale de l'Afterwalk Networking qui est le brise-glace. Donc, le brise-glace, il est une activité qui vous permet d'interconnecter, de faire connaissance, de communiquer, de partager. Le coach qui va assurer cette activité, c'est Wofen Meme. Oui. Alors, Wofen. Bonjour. Alors, ce que je prévois pour le 26, ce sera un Human Bingo. Human Bingo. Oui. Donc, on va bouger. On va rigoler. On va chercher des choses très sympathiques. Donc, je ne dirai pas plus que ça, on va laisser la surprise en hâte de 26, en tout cas, on va s'amuser et vous allez interagir, on va bouger dans la salle et il y aura bien évidemment un gagnant pour cette activité. Et parlons un petit peu de toi au fait. Et moi, je suis coach en entreprise, je suis coach de managerie d'équipe, ça fait déjà trois ans et avant cela, j'étais chef d'entreprise en 2004. Voilà, la reconversion Réveille, j'ai l'amour du partage et l'amour du management des équipes en fait qui m'a poussée vers cette activité que j'aime beaucoup, que j'adore. C'est l'amour du Femme Ha, j'aimerais le faire. Elle fait, voilà, en question, vous pouvez les mêler derrière. On devine quoi, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle fait du semi-marathon et elle fait du théâtre. Donc, beaucoup de souffle, le 26, on rappelle donc le 26, c'est à partir de ? 19h30, je fais le firme. D'accord, et pour s'inscrire ? Page Facebook, le club entrepreneur, Femme Ha, vous vous inscrivez. D'accord, et puis, il y a donc, voilà, tu as un truc à rajouter ? Bien sûr, bien sûr, je veux remercier tous les partenaires pour avoir cette qualité au niveau de l'événement, le succès de l'événement, les deux, mon partenaire, l'Ikhmouana, l'Ikhmouana, l'Ikhmouana. En premier lieu, M.Keym Benawara avec sa société, Twil, Alternative, Production, Communication, Conseil. Bravo, à que j'ai dit la dame. Deuxième partenaire, Aurea, qui est une agence de communication de design, et donc vous pouvez aller sur la page Facebook, Chuful Khed Marika de Tamfia. Troisième partenaire, Crown Service, qui est sur la sécurité. Quatrième partenaire, Panneau Service, qui fait l'affichage. Cinquième partenaire, je connais un robographe. C'est important, un robographe. Un robographe, un sixième partenaire, une firme, bien sûr. Elle est atteinte à ce lieu magique pour l'événemental. Vous avez un site, chéri, qui est l'organisateur, qui fait du corporate event et du consulting au management. Je vais remercier, bien sûr, le sponsor de cette saison du Club Entrepreneur, Elip Deshpihouara, on ne pourrait pas éventuellement faire ce genre d'événement. Elip Deshpihouara, qui encourage tout ce qui est entrepreneuriat et le développement des réseaux d'affaires. On m'habite, donc les agents immobiliers, ce sont des entrepreneurs. Je m'appelle Bikmukol, le 26 mars, c'est le février. Et en plus de ça, je mets un Technocasa demain, nous j'avons. Ah oui, oui. Très bien, donc rendez-vous pris le 26 mars. Sous-titrage Société Radio-Canada